Salut tout le monde ! Salut les mecs, on est de retour pour l'émission Art of the Swag. Et ouais ! On casse les oreilles les pauvres. Et ouais tout le monde le fait sur le plateau. On est là pour deux heures ensemble et on va voir plusieurs choses. Tout d'abord on va poser des questions à Kaoru, qui est là avec nous et qui va pouvoir nous donner peut-être quelques informations sur Iron Squid. La star. Parce que comme tu le dis si bien, la première partie c'est sur Iron Squid. Tous les groupes, les joueurs, il les connaît bien parce que c'est lui qui est allé les chercher. Donc salut Fred, salut Kaoru, comment allez-vous ? Ça va, bonjour à tous, je reviens de la Dreamhack, ça fait trois heures que je suis dans les locaux. On l'a pris de direct. Voilà, j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi donc je suis un peu fatigué parce que 5 jours de Dreamhack ça fait sacrément mal à la tronche. Ça s'est bien passé ? Bah ouais, tout était bien. C'est comme la dernière Dreamhack, à part que la finale était un peu à sens unique. Mais sinon c'était vraiment intéressant comme événement, comme à chaque fois. Ok. Alors, et ce qu'on va juste annoncer c'est qu'il y a trois minutes de délai avec le stream, mais vous pouvez poser vos questions à Kaoru. Il n'y a pas de minute de délai. Ok, il n'y a pas de minute de délai. Donc là de direct, on vous entend direct. Vous pouvez poser vos questions et on les redonnera à Kaoru en sachant que bon, on peut lui poser les questions habituelles et tout, mais le but c'est quand même aussi qu'il nous parle d'Iron Squid je pense, d'Iron Squid 2. Donc, alors qu'est-ce que tu fais pour Iron Squid 2 ? C'est quoi ton rôle ? Mon rôle dans la Squid 2, c'est même que dans Iron Squid 1, je gère tout ce qui est joueur, tout ce qui est tournoi, tout ce qui est tout. Puis un peu la communication sur tout ce qui est site anglophone. Et ce n'est pas forcément une partie plaisir parce que le mois de novembre est sacrément chargé. Il est chargé en quoi ? En compétition ? En compétition, donc les joueurs sont un peu fatigués, c'est dur de les retrouver, savoir où ils sont. Par exemple, notre ami Stéphano, le grand français, il a cinq compétitions au mois de novembre, donc une tous les week-ends. C'est-à-dire que là, il vient d'aller à Drimac, il va partir aux IPL. Et après les IPL, il fera sûrement la home story mi-décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc en gros, il n'est un peu pas souvent chez lui. Donc pour lui parler, je lui ai parlé un peu à Drimac. Et alors, en fait, est-ce que, parce que cet Iron Squid 2, il va y avoir un line-up de folie, est-ce que ça a été compliqué de convaincre les 24 joueurs sur invitation ? Est-ce que ça a été compliqué de les convaincre de participer à Iron Squid ? Pas du tout. Non, c'était très simple. Iron Squid 2 a bien fait le taf, on a fait du bon boulot sur le premier, donc c'était bien plus dur de convaincre les teams sur Tale of the Land que sur les joueurs sur Iron Squid. Et il y a Noah. Il y a Noah qui est sur le plateau. Il est derrière cette caméra. Olé ! Et Noah, il va troller. J'annonce, il m'a prévenu, il va troller, il va flouter nos gueules, voilà. voilà tu vois merci putain mais quel quel boulet fais le fais le fais le n'hésite pas la prochaine fois on se décale dis moi une bonne question comment tu as pu parler avec les joueurs coréens l'anglais c'est zéro je suis plutôt doué pour l'anglais approximatif franchement pour les coréens c'était pas trop problématique vu que je l'aurais déjà parlé l'année dernière les nouvelles équipes qui sont dans Iron Squid c'est Star Tail et je crois que c'est tout en fait c'est la seule équipe qu'on n'aie pas l'année dernière ouais et ben c'est Life et Parting Life qui s'est qualifié à Iron Squid et Parting qu'on a invité qui sont venus me chercher parce qu'ils voulaient savoir qu'on ait joué leur match parce que leur manager vu qu'ils parlent pas très bien anglais c'était un peu compliqué mais eux ils parlent pas bien anglais mais ils sont motivés donc ça se passe super bien donc en gros on se répond à coups de hockey ça fait genre go go game ok ok tu donnes le jour ok ok et ils vont s'organiser pour que ça arrive tel jour et tel moment ok alors est-ce que Nico peut nous mettre les poules d'Iron Squid yes parfait donc là vous allez voir les poules donc pour vous qu'est-ce que vous en pensez des poules tiens dis-moi toi Caro pour le groupe A tu penses qu'il va passer dans le groupe A je pense que Hiro vient de gagner 4-0 contre Teja et que son premier adversaire c'est Alive donc Alive est un peu en train de galérer donc moi perso après il y a Golden contre Symbole ça ça paraît con mais Golden c'est un Coréen qui habite aux USA et qui est loin très très loin d'être mauvais donc franchement niveau pronostic je pense que Hiro est plus ou moins favori en TVP mais en PVZ pas si fort que ça on a vu à la Dreamac il a écrasé Snoot Snoot plutôt mais il a eu quand même pas mal de mal contre certains autres joueurs Symbole il est fort Symbole est fort Symbole il s'est fait sortir du GSL et comme il m'a dit qu'il a dit en interview qu'Iron Squid c'était une de ses priorités donc ça veut dire que lui il n'est pas là pour déconner et je crois que c'est le premier groupe qu'on va voir mercredi en plus et ça va juste pas plaisanter d'ailleurs comme tu le dis on vous rappelle que les phases de poule d'Iron Squid commencent officiellement mercredi soir à 20h si je ne dis pas de bêtises tout à fait et donc ce sera diffusé 20h heure française voilà super Noa Noa le show super et ce sera diffusé sur Iron Squid TV il est content bien wesh Noa non mais tu vas voir on va faire le cadrage de ton émission t'inquiète pas c'est marrant t'inquiète moi je n'ai jamais touché à une caméra mais tu vas voir ça va être super tu vas t'éclater et donc une belle photo de toi ok et donc on met héros héros et les symboles groupe P qu'est-ce qu'on va mettre tu nous remets Nico non il n'est pas content donc groupe P il y a MVP Stefano Mana et Milly non c'est c'est Sid Cas Life Creator donc autant te dire que Cas il est super content de son groupe il a il est mal il a deux vainqueurs GSM et un vainqueur WSS Corée sachant que Cas c'est son meilleur matchup c'est le TVT et le TVP ça vient juste après donc il est plus ou moins content il prie pour pas tomber sur Life plus tard tu vois mais franchement durant la RSL2 et la RSL3 Cas a battu Creator sur René donc c'est-à-dire que c'est pas un match à sens unique c'est-à-dire que Cas peut gagner et de l'autre côté on a Life contre Sid qui n'est pas une revanche c'est genre le dernier vainqueur de la GSL contre l'avant-dernier ouais mais Life je pense que s'il a un match-up où il est prenable c'est en ZVP je sais pas si tu te rappelles les finales il lui a fait sacrément du mal ça s'est fait éclater et là Life je pense qu'elle est très très fort en ZVZ mais le truc c'est qu'il n'y a pas de zerg dans cette pool il n'y a que Life moi je dirais que c'est si des Life qui vont passer les pools c'est dans ce pool B ok mais on va faire toutes les pools on va faire rapidement les pools on va dire qu'ils passent allez Poules C viens on enchaîne Poules C Teja Braun Braun qui a rejoint la team de boxeurs SKT1 Telecom Scarlett et si je dis pas de bêtises le dernier c'est MKP alors Oh my god Teja Braun Oh la poule de folle Teja Braun ça va être super brutal parce que Teja a un très bon TVP et Braun bon on l'a vu qu'en PVP et PVZ dans les qualifications donc c'est l'inconnu on ne sait pas ce qu'il vaut mais PVT c'est ça PVT je l'avais vu en GSL il a un jeu qui est très agréable à commenter très agressif en début de partie Braun d'accord très très agressif moi je dirais t'as jamais MKP après il y a Scarlett contre MKP perso je ne me prononce pas parce que de toute façon il y a un de mes joueurs dedans donc on verra ce que ça va donner mais je pense que ça va être un beau match le MKP est super chaud franchement si vous avez vu pas le dernier round de la GSL mais celui d'avant il a pulvérisé son groupe avec que des Zergs dedans mais genre c'est trop simple ce jeu en plus contre Zergs contre Zergs donc j'ai peur après groupe groupe D donc on a MC, J Lucifron et Parting alors MC, J alors MC, J c'est un peu le retour du vieux MC qui a un peu galéré genre il a fait les UM les UM Sagapour le week-end dernier il s'est fait éclater par Gruby 3-2 il a fait quand même top 4 oui mais on va dire c'est pas le standing qu'on a l'habitude de MC MC il vient aux UM pour gagner il les gagne souvent J c'est un mec un peu inconnu il s'appelle Love Seek normalement mais il a pris ce pseudo J c'est un Zergs que je connais pas du tout on l'a vu qu'en ZVZ ou en ZVT donc je sais pas ce qu'il veut en ZVP et après de l'autre côté il y a Lucifron contre Parting alors ça là ça va être brutal pour Lucifron moi je donne Parting gagnant parce que Parting on l'a vu au WSS Monde quand il décide de jouer il joue et lui aussi il est super motivé par EventSuite parce qu'il n'a pas pu faire l'année dernière parce qu'on n'avait pas le contact c'est aussi simple que ça et maintenant ils sont tous super chauds en fait tous les start-ups c'est sûrement ceux qui sont les plus chauds dans ceux avec qui j'ai parlé récemment donc c'est quoi tes deux favoris parce que Parting il y a MC mais MC il a montré de grosses faiblesses en GSL aussi dernièrement il s'est fait éclater ouais je sais mais MC c'est toujours un joueur dans les événements internationaux qui fait vraiment des bonnes perfs là on lui demande juste de sortir des poules on ne le met pas vainqueur parce que lui il dit il s'est fait massacrer par Gobby il y a eu quand même 3-2 ouais mais on va dire que sur les games qu'il a perdu c'était très net à ce que j'ai compris c'est du PVP ouais mais voilà c'est du PVP là on parle de PVZ qui est sûrement son meilleur matchup et de PVT ou PVP contre Parting Parting qui ne ressemble pas à un mec comme Sid qui lui a mis 4-0 c'est un mec qui ne gamble pas qui joue vraiment au normal donc ça va jouer à la micro donc on va voir ce que ça donne on va faire les 4 derniers poules vas-y ouais il faut qu'on avance alors maintenant le groupe E DRG, Ganji, Sassé, Linock alors condoléances pour Sassé vu comment il a galéré à la Dreamhack pour passer il n'a pas passé les groupes donc je ne le sens pas très très chaud en plus il est revenu d'Europe donc il va jouer il va jouer enfin il va jouer d'Europe contre Corée et ça ne va pas forcément dans le top moi je pense que Linock et DRG sont les grands favoris pareil même si Ganji peut peut-être prendre une map ou deux à tous les joueurs qui sont là on passe au groupe F Gozuuser, MMA, Genius et Gnercio alors Gozuuser, MMA, Nerchio et Genius pour moi c'est MMA et Nerchio qui sont favoris pas parce qu'ils sont tous les deux les deux joueurs à serre comme par hasard mais il faut quand même se dire que Gozueur va avoir enfin c'est quand même un mec qui nous a quand même pas mal impressionné dans les qualifiers c'est pas un mec on le sortait de nulle part on pensait qu'il allait se faire éclater par Major il lui a complètement refait le portrait et il a un ZVP vachement original Gozuuser il joue vraiment comme un enfin il joue vraiment de son style à lui ça c'est top ça mais par contre j'ai pas vu il y a un Protos dans ce groupe il y a Genius Genius il peut le surprendre enfin Nerchio contre Protos on l'a vu à la Dreamhack il est plutôt très costaud et Genius à ce que m'a dit c'est là vu que c'est là aussi dans mon équipe que Genius était un peu sur la pente descendante dans le sens il est plus aussi fort qu'il était quand il a fait les finalistes de la GSL parce qu'il a changé beaucoup d'équipes il a fait 3 équipes et Slayer a 10 ventes donc il n'a pas encore annoncé sa nouvelle équipe et après moi je pense vraiment que les deux joueurs à CR vont gagner espérons-le pour toi voilà on verra après groupe G mini MVP Stéphano et Mana alors la doctrine dirait qu'on veut tous voir MVP contre Stéphano dans le match des winners tu vois mais bon les dernières confrontations Stéphano et Mana c'est Mana qui gagne quoi ouais c'est clair et bon c'était du offline là ça va faire du online ouais mais en fait si tu parles de l'ESWC mon gars la finale de l'ESWC enfin non c'était la demi-finale de mémoire mais ça s'est joué enfin t'as un ZVP Stéphano et Mana enfin Mana il gagne il y a une seconde sur un move quoi il gagne à ça c'est la Sentry qui bloque la compte je suis d'accord avec toi mais là ce qu'il faut se dire c'est que Mana il galère contre des airs comme Nercue ou Bly mais contre Stéphano qui a un style qui est totalement plus random parce qu'il joue de façon parfaite son style Mana a peut-être fait peut-être 1000 custom games contre Stéphano donc il le connait par coeur et ils sont au genre à 75-25 en custom pour Stéphano mais maintenant c'est Mana qui prend l'ascendant parce que Stéphano vu qu'il fait beaucoup de tournois ça va être sur la condition physique le problème en fait c'est même pas le jeu c'est vraiment qu'il va être fatigué à un moment donné après pour les groupes d'après je crois qu'il y a le G il reste le H on fait le dernier groupe Cardel 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 ouais dernière poule alors c'est Delphi Nesty Violette Torzane alors j'annonce tout de suite Torzane est venu m'engueuler parce qu'il est tombé avec trois Zergs donc il me l'a fait aussi à la Dreamhack pour me dire que c'était pas très juste parce qu'il avait pas mérité ça mais bon il a montré quand même il est pas si faible que ça en TVZ donc moi je pense que Violette Torzane ça va être un match super serré vraiment super serré et Nesty Delphi j'ai envie de donner un Nesty gagnant parce que Nesty c'est Nesty mais mais Delphi il a fait que du ZVZ c'est à dire qu'en fait Nesty il est très très fort en ZVZ en Corée mais Delphi il a fait que du ZVZ dans le qualifier européen quoi mon gars ce match-up il a vraiment de la chance d'être tombé dans cette poule Delphi parce qu'il y a trois airs quand même Delphi franchement il peut passer un Delphi c'est pas un favori mais il peut créer la surprise c'est sûr ce serait cool qu'il passe comme ça ça ferait un non-coréen qui passe ça ferait plaisir parce que je pense que les non-coréens ils vont devenir de plus en plus rares arriver au round of sales ça va être compliqué ok on va qu'est-ce qu'on fait tu veux qu'on passe à la suite on va passer à la suite on vous montre juste les fileurs magnifiques de Noki que vous voyez là c'est pour le prochain match c'est Aaron Squid 2 première émission c'est mercredi donc soyez là pour ce magnifique groupe 1 et les autres dates vous les avez ici donc on va bientôt les poster et tout vous saurez exactement bon en gros et comme vous le voyez en gros il va falloir nous suivre pendant tout le mois de décembre si vous voulez rater aucune émission en règle générale c'est plutôt le mercredi et plutôt le dimanche mais il y a des dimanches qui sautent donc on est obligé de faire ça le lundi 3 décembre par exemple etc donc voilà ça va vraiment être un truc de ouf ce sera casté par Day9 et Kélaris tout du moins une partie des émissions notamment la première et par Ponftud Moment Anos et des intervenants et ça commence à 8h mercredi soir sauf qu'à 8h il y a un show match Art of the Swarm et à 9h la poule Iron Squid sur Wings of Liberty commence tout à fait et ça nous fera super plaisir voilà soyez au rendez-vous n'hésitez pas à en parler autour de vous et voilà on passe à la première game bah ouais donc on remercie Fred Carou de ton temps et va être reposé parce que je pense qu'il va falloir dormir après cette magnifique dream hack merci mec merci beaucoup tu déchires à bientôt et c'est grâce à toi que le tournoi est ce qu'il est ouais merci alors par contre Noa Noa qui dit de rien bon mais toi toi tu vas avoir des problèmes toi c'est grâce à toi Noa qui t'as tout fait Noa qui troll beaucoup ce soir t'as jamais aussi bien porté des bouteilles d'eau qu'à Iron Squid magnifique c'est vrai alors donc Bruno qui me demandait donc on leur dit qu'on est ready ouais on va lancer la game et alors on est dans un BO5 pur français entre Risk et Kenzie Risk qui a déjà gagné un certain nombre de games vas-y tu peux passer vas-y passe-passe-passe-passe voilà vous pouvez admirer en gros plan Karrou Risk il en a déjà gagné combien d'affilés ? 3 c'est le quatrième là en fait là on a dit que vu que c'est le dernier avant parce que le mois de décembre on va pas il n'y aura pas d'émission Hotswag mais il y aura des changements vous aurez le nouveau calendrier en fait c'est le dernier c'est à dire que celui qui gagne gagnera la place Aaron Squid et si c'est Risk qui gagne lui il aura le backstage aussi en plus et ça il a vraiment envie donc là c'est Kenzie de l'équipe team-ldc.com contre Risk et la partie qui se lance mesdames et messieurs c'est parti Risk contre Kenzie Kenzie qui est quelqu'un que tu connais bien oui oui je pense que c'est sûrement le meilleur joueur noir du monde donc il faut le dire il faut pas rigoler il faut le dire non non mais je sais mais en fait j'aime bien en fait attendez il faut expliquer il faut expliquer ce truc là mais en fait Kenzie et Moment se connaissent très très bien et ils aiment bien se charrier voilà ses deux potes je veux dire nous aussi à la PNC Caverne on aime bien Kenzie on adore Kenzie et ils adorent se charrier donc voilà tout ce que va dire Moment ce soir sur Kenzie prenez-le avec des pincettes ça peut être du charriage il faut le dire Bruno enfin Kenzie c'est un ami et il fait partie de mon équipe aussi donc on est de la même équipe c'est un mate donc je suis pour Bruno je suis pour Kenzie désolé Risk et puis non mais tout simplement j'aime il faut être honnête j'ai rien dit de merci non 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 c'est pas du racisme ce que je dis non 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 mais je précise je précise aux gens je précise aux gens que tu le connais oui tu as raison que ça charrie pas mal allez Risk qui fait son split tranquillement et nous sommes sur Daybreak et alors j'avoue que moi pour être honnête ça fait un bail ça fait un bail que j'ai pas vu Kenzie jouer je sais que de mémoire Risk contre Zerg préfère jouer sur une base en début de partie et qu'il est connu pour ça et Kenzie contre Protos ça m'intéresse vachement de voir comment il joue contre Protos mais ça fait un bail que je l'ai pas vu jouer ouais bah en fait Kenzie il joue pas mal mais en ce moment c'est en leader donc c'est à dire qu'il fait pas beaucoup de compétition il y aura la HF LAN que toi tu vas faire ouais je vais la faire la HF LAN on va faire une LAN moi je vais le faire mais je sais pas il reste des places ou pas j'ai vu que t'as posté un message comme quoi il y avait pas assez de place ah non mais c'est pour d'autres gens en fait ah c'est pour d'autres gens non toi t'es déjà inscrit toi ah cool ne t'inquiète pas tu pourras pas t'échapper non mais mec moi je veux bien la faire donc vous allez voir TUD va pouvoir faire la première LAN c'est ta première LAN en fait en tournoi honnêtement j'ai fait plein de LAN dans la PNT caverne oui mais c'est pas c'est pas un tournoi non j'ai fait des LAN avec mes potes ça c'est ouf parce que c'est la première LAN que tu vas faire en compétition et tout le monde va l'attendre tout le monde va venir ça lâche cette LAN n'hésitez pas à y aller bah c'est non mais c'est cool moi ça me fait triper j'avoue que le problème en tant que commentateur c'est que enfin tu vois genre moi j'aime bien jouer et tu vois les autres jouer mais tu peux pas jouer toi même tu dois commenter alors c'est sympa de commenter mais parfois j'avoue que ça me fait plaisir mais c'est où la chef LAN c'est quand c'est quand bah c'est le 1er décembre et je pense pas qu'il ait été vu pour être honnête parce qu'en fait faut bien voir qu'un bâtiment qui se construit a moins de portée qu'un bâtiment qui est fini en fait je vous montrerai ça à la fin de la gate si vous voulez ouais j'ai eu peur donc là Kenzie qui est parti sur Hatch First et il a entièrement raison d'ailleurs il a scouté pour ça d'ailleurs il a scouté à 10 ou 11 c'est pour timer ça Hatch First et honnêtement Kenzie c'est un des joueurs qui joue vraiment très sec c'est à dire qu'il va mapper et il va jouer par rapport à ce qu'il voit là il vient avec son drone il voit qu'il n'y a pas une pylône devant la pente il voit qu'il y a une gate donc tout simplement je vais faire Hatch First tout simplement parce que c'est un des contres de CBO parce qu'il ne peut pas trop être agressé ouais c'est clair et donc derrière c'est pas mal donc là je peux dire ce qui s'est passé niveau veto donc c'est des maps Aaron Squid Risk a décidé de veto Antigua et Kenzie a décidé de veto Kindan alors attends Risk a veto Antigua Antigua contre Zerg mais ça se comprend les protos ils ont tendance à veto cette map contre Zerg parce que pourquoi après je ne sais pas si ils connaissent le style de jeu de Kenzie mais votre B2 n'est pas particulièrement facile à forger à défendre avec des bâtiments en fait parce que le problème d'Antigua c'est que la B2 est quand même très ouverte donc si on veut vous faire un banning bust il y a beaucoup de surface à défendre et Kenzie a veto quoi t'as dit ? Kingdom alors personnellement une map qui m'énerve Cloud Kingdom en ZVP mais je pense qu'il y a des meilleures maps à veto par exemple après c'est les GSSL et tout il y a Valet Enclavé par exemple dans le map pool ? il n'y a pas Valet Enclavé enfin je ne pense pas si je crois qu'il y a parce que tu vois Valet Enclavé je trouve ça encore pire que Cloud Kingdom honnêtement non elle est quand même assez grande elle est assez grande et donc là on voit un risque qu'il va attaquer donc il est parti sur une gate expand c'est à dire je vais agresser avec mon premier zilote et mon premier stalker tout simplement pour essayer de faire surreact le zerg donc il va arriver donc il a envoyé son zilote direct et son stalker il l'envoie direct après et ils vont arriver pile en même temps donc c'est ce qui se passe et ça c'est une agression traditionnelle de la part de Risk mais il n'a pas fait de stalker il joue safe mais Risk qui fait systématiquement ça d'attaquer je ne sais pas si tu te rappelles mais d'attaquer avec un zilote et une probe il fait tout le temps ça comme ça ça tue en deux coups de zilote avec le coup de probe et en fait je pensais qu'il avait balancé son stalker et non en fait il a joué super safe il a fait direct une centrie j'ai perdu de vue le drone alors je pense que le drone est mort tu peux cliquer sur un des vérifications le drone est mort il y avait un drone mais il a dû voir on va mettre sa vision il a quand même vu toute la tech il a vu que c'était double gaz il a vu que c'était B2 etc donc il a l'info tu peux cliquer sur les centries pour voir combien il est là c'est celui qui a tué les centries les premiers ah exact c'est celui qui a tué le drone pardon et donc là il y a une mappage c'est à dire que là quand même il se respecte c'est la première game du BO5 il se regarde entre les blancs des yeux comme on peut dire et ils se disent bon ok tu fais ça moi je fais ça bon bah je joue par rapport à toi et là risque il va peut-être partir sur une strade super agressif comme on le connaît il manque une gate pour faire un 5 gate et la 5ème gate qui est là et ça c'est très très bien pensé pourquoi parce que sur cette map vous volez ici en tant que protos mais du coup l'overland qui est là c'est une particularité de cette map par exemple c'est pas comme dans Cloud Kingdom l'overland ne voit pas la composition du wall c'est à dire que là si Kenzie ne scoute pas il ne sait pas si c'est une forge et une gate ou deux gates et on a vu dans les semaines précédentes que ça fait une énorme différence voilà et là en fait il y avait un prop de risque pour faire le pylône en fait pour jouer agressif et il a réussi à le trouver avant de le faire donc il sait que Kenzie sent l'agression arriver parce que si t'envoies un prop ici caché c'est pour faire un pylône et le Roach Warren qui a été lancé il a la vitesse Roach la vitesse Derivine qui est quand même assez tard donc ça va être très dangereux et là l'overland qui est vraiment très bien positionné il voit le prop partir il voit le prop mais pour l'instant il n'a pas vu de troupes ça peut être un scout et là il voit les troupes sortir beaucoup de sentries alors en quoi est-ce que ça ça caractérise une attaque et bien si vous êtes protos et que vous dépensez votre gaz dans des sentries c'est à dire que vous dépensez pas votre gaz pour investir dans le late game dans le complexe robotique dans les colosses j'en sais rien dans les upgrades de la forge plus vous dépensez votre gaz à court terme dans des sentries plus vous investissez dans une attaque à court terme je sais pas si j'espère que je suis clair donc du coup ça c'est une indication d'attaque mais la Spendcrawler qui est lancée très tard mais il va avoir des Roach Kenzie pour défendre le speedling qui sera là dans 40 secondes ça va être chaud parce que là il va se faire rouler il recule il va devoir perdre cette base il va essayer de la protéger alors qu'il n'a rien pour là ça va être très dur là attention les force fils qui sont bien positionnés 6 sentries ah ça va être chaud il devrait la sacrifier il devrait reculer mais je pense que il y a une autre possibilité peut-être qu'il n'a pas besoin de la sacrifier mais il peut attendre qu'elle explose pour profiter des brulings allez prise de fight par Kenzie c'est pas du tout donné il peut repousser je pense que c'est une fight qui est très tendue pour Kenzie mais il peut repousser avec une bonne riprod le speedling qui vient d'arriver allez 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 il faut se battre oh là là il commence à y avoir beaucoup d'unités beaucoup de stalkers il joue vraiment bien il joue vraiment sur la position de ses unités les forces qui sont très bien positionnés voilà l'hage qui a été détruit niveau économie il a quand même perdu pas mal de drones il y a 42 drones contre 40 probes là honnêtement Kenzie n'est vraiment pas très bien Gris qui a vraiment bien joué sur le timing le 5 get assez agressif et là ça est parti la fight est partie allez Kenzie qui passe à l'attaque il a snipé un stalker les forces trop bien positionnés il a plus encore tué pas mal de Zerglinowatch waouh c'est tendu mais Kenzie qui lance le T2 c'est à dire que je pense qu'il a anticipé qu'il allait réussir à repousser ce push il va pouvoir repousser ça c'est une bonne opération il a chopé quelques unités Protoss là si vous voulez risque il se remet à miner sur 4 gaz il se remet à produire des drones des propres pardon donc il ne veut pas rester misclic énorme misclic de la part de risque ça lui coûte 4 stalkers non 3 stalkers pour l'instant donc ça c'est un énorme misclic en fait il a cliqué ici et son armée s'est divisé en deux énorme erreur de la part de la part de et Noah qui boit sa petite bière à côté là qui regarde le match en disant oula il a du mal là le pauvre t'es bien là t'es bien là nickel mais tu sais alors je donnerais un petit avantage à risque mais je le vois pas non plus si devant non il est pas si devant que ça parce que cette attaque a été bon il a perdu pas mal de preuves mais là Kenzie est parti sur expandre il a fait l'air il va faire double le chumbo il va essayer de gérer le retard qu'il a en essayant de rattraper par rapport aux upgrades et par rapport à ça les investors honnêtement ouais je le mettrais légèrement devant notamment au nombre de preuves mais en termes de technologie la technologie du Protos n'est pas du tout débloquée il n'y a même pas le plus en attaque il n'y a rien là il vient de faire un conseil crépusculaire et un complexe romotique mais le pauvre joueur Protos qui n'a absolument rien du tout mon petit moment alors que Kenzie il a son T2 vas-y excuse-moi non 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 comme tu le dis mais là comme je voulais prétendre c'est que là Kenzie essaie de faire semblant d'attaquer donc finalement Risk n'a pas pris sa B3 il a reculé et là en gagnant du temps comme ça ben voilà il va pouvoir faire ses attaques il a lancé 9 drones il a lancé les améliorations et ça c'est vraiment du main game du main game quoi ouais non mais Kenzie honnêtement il joue vraiment bien là il vient scouter la B3 mais il ne va pas réussir à la scouter alors par contre qu'est-ce que tu en penses c'est dommage qu'il n'ait pas par exemple cette Overlord en principe ce qu'on fait en tant que Zerk c'est que cette Overlord dès que vous avez scouter le timing de prise des gaz 3 et 4 il ne sert plus à rien bon sauf cas exceptionnel on pose un bat à DT ici très tard mais bon donc on l'envoie scouter le timing de B3 non tu devrais me mettre en ouais je kiffe ce que tu fais moi aussi je kiffe ce que tu fais c'est vrai c'est trop gentil de ta part ouais et le mec vous savez que ce Protoss est mauvais ouuuuh il ne fait pas assez de photons il ne fait pas assez de photons connaissant Fabien il a une faille dans sa défense il a une faille dans sa défense il a une faille dans sa défense alors Chips lui quand il joue à il joue Protoss quand il joue à SC2 il ne fait que des photons ouais mais ça marche pas mal en 4x4 parce que la meilleure défense c'est l'attaque c'est la défense c'est les photons c'est l'attaque des photons exactement et donc là tout se passe bien là il ne prend pas encore B3 c'est à dire que le risque est parti sur un all-in il ne prend pas B3 il feinte la B3 et il veut attaquer avec ses 3 imos et là ça va être très très chouant c'est bien pensé il est parti sur un all-in et du coup malheureusement Kenzie n'a pas l'info c'est dommage il a le pylône mais il n'a pas l'info c'est dommage quand même mais il le sent parce que je pense qu'il a dû mapper avec un Gling et là il y a les infesteurs il fait Mass Units il fait Mass Units attention Kenzie peut repousser ça ça a été vu allez 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 il faut produire Mass Units Kenzie qui peut défendre il va lui falloir ça va être dur il va lui falloir beaucoup de micro gestion Fungle la prise de fight par Kenzie allez peut-être il n'y a que 2 Fungle malheureusement il va pouvoir blink allez un Fungle un Fungle les oeufs je ne sais pas si c'était une bonne idée de faire les oeufs les 3 oeufs qui sont donnés c'est peut-être contre des Blinks en général c'est plus rentable de faire des Fungle que des oeufs il n'y avait plus de oh là là encore un infestable qui est tombé et il sacrifie sa base mais c'est un bon choix c'est un très bon choix par contre là les rally points ça va lui coûter quelques unités là c'est dommage il est parti qui est super très bon très bon force très bon ça n'a pas du tout bloqué mais là ce qui se passe c'est que c'est un truc de ouf il risque il back il a trié sa B3 il dit ok j'ai détruit la B3 je vais prendre et je vais reculer tout simplement ce qui est ouf c'est qu'il y a beaucoup de joueurs protos quand ils font un all-in que ce soit un 5 gate ou alors ce genre de all-in sur deux bases genre ils y vont à fond ça veut dire qu'ils détruisent la B3 et après ils attaquent la B2 le run-by de Kenji qui va arriver qui va pouvoir annuler la B3 c'est parti et là c'est très bien parce que s'il arrive à annuler cette base est-ce qu'il va pouvoir l'annuler il y a un pylône il y a un pylône au milieu attention bon run-by de la part de Kenji finalement il n'a pas voulu détruire le Nexus mais il n'a pas perdu beaucoup de dergling et il a l'info moi je trouve que c'est une bonne opération de la part de Kenji et Kenji qui se met à faire beaucoup d'unités et il tourne sur 58 drones de base ce qui est affolant c'est qu'il risque de faire un all-in sur un all-in sur un all-in au début vas-y en fait c'est ça qui est chelou il fait un all-in il détruit une partie de l'économie de son adversaire et il back du coup il capitalise sur de très petits avantages parce que quand vous faites un all-in vous paralysez votre technologie vous paralysez votre économie c'est ça le prix d'un all-in c'est qu'on met tout dans l'armée à un instant donné on sacrifie tout le reste et du coup on a une partie qui est vachement mouvementée et pareil Kenji lui il joue macro il n'aime pas faire de all-in c'est à dire que après ce genre de all-in il aurait pu contre-attaquer avec un all-in à lui par exemple et ne pas poser B3 mais lui il n'aime pas donc c'est un style de jeu qui est vachement particulier après il faudrait commenter est-ce que c'est vraiment un all-in ou c'est un cheese oh j'en sais rien parce que le all-in c'est vraiment j'attaque et je dois le détruire à ce moment-là le cheese c'est je l'attaque super agressif et si je ne fais pas de damage j'ai perdu donc ça c'est deux choses différentes quand même mais après il y a chacun chacun a son point de vue comme je ne sais pas comme il n'a pas commis de son armée on peut dire que c'est juste une strata agressive c'est pas un all-in peut-être qu'un all-in c'est vraiment de commis de son armée de prendre le risque de la perte soit tu perds la tienne soit je perds la mienne mais bon on joue sur les mots attention Kenzie qui a 200 de pop qui va attaquer sur son 200 de pop il attend peut-être le plus de défense ça peut être rentable je crois qu'il a dû voir le colosse il a dû dire ouh là il y a colosse j'ai peur parce que le colosse peut faire complètement la différence quand même je ne suis pas sûr qu'il y a la spire attention spire 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 il n'y a pas de spire et il va quand même prendre la fight il a séparé les colosses très très bonne micro-gestion de la part de risque attention là il y a de bons force field ce colosse qui va tomber par contre oi 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 c'est tendu dur 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 peut-être que si il arrive à tuer le colosse il n'y a plus de force field il n'y a plus de force field attention Kenzie qui est en train de passer bon peu une gueule c'est super tendu la ripoff de 50 zerglings derrière c'est dur 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 parce que là derrière il n'a plus rien grand chose il joue tous ses infestateurs il n'y a pas le bureau ça veut dire que si cette fight n'est pas concluante Kenzie peut perdre toutes ses infestateurs oh là là risque qui est en train de faire un miracle en défense il va essayer de reculer là il y a les airing qui vont passer par au dessus le problème c'est que c'est pas passé c'est dire que cette attaque a fait une sorte de trade unit mais dans ce cas là il a perdu sa B3 il y a pas le bureau et ça ça peut être la game et la B3 en plus il y a des îlottes qui sont passées ils ont fait un massacre au niveau drone et là risque est vraiment bien dans la game il a réussi à gérer cette attaque et en même temps il a balancé 5-6 îlottes sur la B3 il a tué toute l'économie sur la B3 et ça me rappelle une game de pas longtemps cette game où à chaque fois c'est qu'on a fait un VOD mais qui n'est pas encore sorti tu te rappelles pas ? Spoil ou le Protos il a un pylône il était ah ouais ouais attends on va pas en parler mais effectivement effectivement la prochaine VOD je sais même pas si c'est la prochaine ou dans deux VOD ouais ne vous inquiétez pas ça va arriver là il est fait pas mal comme game c'est une bête de VOD mais en gros là risque du coup qu'il y ait un counter timing oh là là parce qu'en fait il a ses colosses et Kenzie n'a pas fait la spire regarde il a moins de probes moins de drones que de probes ouais mais du coup risque il a vraiment un jeu il est complètement imprévisible ce mec il fait des all-in quand on s'y attend pas et au moment où on s'attendrait à ce qu'il fasse un all-in c'est à dire sur la précédente fight je sais pas un all-in sur trois colosses et bien il prend une base genre tranquillement macro 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 quoi bah là il joue vraiment bien il joue vraiment très safe il sait qu'il est bien dans la game niveau économique niveau technologique il a le plus de trois d'attaque et tout donc il sait que bon bah je lui ai fait mal à l'économie avec mes zilotes bah je me prends pas la tête je produis jusqu'à que j'ai masse et après j'arrive et là c'est parti le trois d'attaque le un de défense ça va il se positionne il tue les tumeurs muqueuses les tumeurs muqueuses tu es la V4 alors peut-être que Kenzie va la sacrifier tu sais pendant toute cette partie Kenzie a pris les bonnes décisions de sacrifier ses bases genre ça bon il n'y a qu'à voir la pop excellente décision de sacrifice de base pardon là il faudrait qu'il je ne sais pas peut-être qu'il mette ses corrupteurs ici il faut absolument qu'il fasse une très très bonne fight le positionnement des corrupteurs est très important il les met là c'est une bonne idée il ne faut pas qu'il donne tout ça Kenzie il ne faut surtout pas donner tout ça les corrupteurs qui passent à l'attaque le blink offensif le focus des corrupteurs il n'y a aucun colosse qui va tomber aïe 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 et là et là et là et là et là allez Rizk qui est en train de s'imposer dans la première manche c'est le GG GG on est à 1-0 pour Rizk c'est un BO5 donc ne vous inquiétez pas GG et franchement du beau jeu des deux côtés ouais Kenzie qui joue macro Rizk qui joue solide lui aussi alors on est un peu en retard on va faire une petite pause on fait on fait la on enchaîne direct on enchaîne direct ah non petite pause ok petite pause et on vous retrouve tout de suite après à tout de suite le drapeau français il a hésité de se faire aller à la France aller à la France alors on va lancer la deuxième game la game a été créée donc vous voyez on le voit alors Rizk contre Kenzie une rencontre d'anthologie et franchement on risque impressionnant pourquoi pourquoi il n'est pas dans les compétitions est-ce qu'il a participé est-ce que tu sais s'il a participé à l'ESWC par exemple non il n'a pas réussi à se qualifier il a dû tomber contre un gros morceau non non je ne sais pas comment non non c'est juste que non je pense qu'il n'a pas pu se qualifier pas un gros morceau c'est que Rizk en fait c'est comme une sorte d'Adel on connait son site de jeu donc il faut savoir le contrer au début il faut juste être prêt je le trouve plus polyvalent qu'Adel quand même enfin plus tu vois genre il est moins attendu enfin bon ça ne s'est pas vu sur cette game mais je me rappelle que les semaines précédentes il a quand même un bon paquet de stratégies dans sa besace il n'a pas juste le 5 gate et en tout cas c'est une bonne nouvelle allez la partie qui se lance entre Rizk et Kenzie la deuxième manche si vous nous rejoignez puisqu'on a un what c'est en fait c'est pas la bonne version donc quand ils ont lancé la game au lieu d'attendre de 5 minutes qu'elle se relance vaut mieux déco comme ça au moins il peut la remake ouais ça ne me dérange pas qu'on ils ont tous mon coup ils connaissent tous mon mot de passe il est magnifique franchement regarde tu t'aurais pu remettre la même franchement c'est magnifique genre si c'était genre le lover c'était beau ah ouais Nico tu veux pas nous la remettre là regarde oh yeah intéressant t'inquiète mec c'est des années d'expérience donc ça y est la game est relancée donc vous voyez quand une game est créée et qu'il y a un problème vaut mieux dire que ce déco vous êtes ici déconnecté bim et comme ça la game elle ne se lance pas ils peuvent quitter sans problème alors que là on aurait dû attendre voilà on aurait dû attendre 5 minutes que tout le monde ait la game ouais qu'ils quittent etc et alors c'est plus rapide on va jouer sur Abyssal City mon petit Manu ouais une map qu'on voit pas souvent qu'on voit pas souvent c'est une map GSL en fait les joueurs les joueurs ont tendance à veto les maps qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer et puis comme Abyssal City c'est une map GSL qui n'est pas jouée en ladder jusqu'à présent et bien les joueurs ont tendance à la veto et c'est bien dommage parce que c'est une très bonne map là il faut la remettre alors moment à poil bras c'est bien bras bras c'est bien tu as eu tu as eu The Templar il a eu son alors maintenant on a quoi on a donc Chris il est de quelle équipe déjà je crois qu'il n'a pas d'équipe là maintenant ou il est rentré dans une nouvelle équipe alors c'est la question que je me posais en fait j'ai un doute alors le score on est sur le BO5 le score il y a 1-0 pour risque donc c'est le premier à 3 donc on a encore minimum 2 games maximum 4 le mec qui essaie de et il pourrait risque qui pourrait être recruté par une des 2 powerhouses bon allez on va dire 3 powerhouses françaises ouais tu avais dit 2 j'avais dit 2 oulala c'est quoi les 3 bah je mettrais alors française oui et non tu vois il y a Millennium qui est multinationalité ouais il y a le je pense que bon voilà le nouveau line-up AAA AAA Sparte Legion qui est une seule et même entité et le line-up LDLC bien sûr voilà c'est pour ça que j'ai dit 3 avec notamment son joueur star moment non non ça m'est trollé non non c'est vrai non mais mec honnêtement ah non moi le troll non pour l'instant niveau de mon niveau je suis pas le niveau que j'avais avant j'ai regressé mais attends là je suis en mode d'entraînement pour reprendre le niveau que j'avais avant et dépasser ce niveau là c'est vrai qu'il y a eu un certain temps et encore a été vu qui joue vraiment safe qui mappe direct pour voir ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout et voilà hatch first encore donc voilà quand vous voyez une personne un proto s'en face faire une gate expand tout simplement pour le contraire tu fais hatch first parce qu'il va pas t'attaquer il va pas te il va pas de photon attaque et il prend je remarque que Kenzie ne prend pas de gaz à 17 en tout cas c'est ce qu'il avait fait à la partie précédente je sais pas s'il va le faire c'est son style en fait mais moi à la place j'aurais préféré faire hatch gaz pull pour avoir direct speed gling et arrêter de récolter pour avoir le contrôle de mappe tu penses qu'avec ça est-ce que si tu fais hatch gaz pull tu peux deny la b2 non tu peux pas ça arrive trop tard ça arrive trop tard ah c'est dommage tu peux pas deny mais c'est pour ça que c'est pas mal c'est pas pour deny c'est surtout pour avoir le contrôle de la map et pour voir s'il essaie d'agresser tu peux le punir là dessus et au moins quand tu vois sortir t'as déjà ton speed gling et tu fais ton rush warren donc t'as juste ta b3 qui a un petit un tout petit peu plus de délai mais bon après c'est chacun son style chacun son chacun son chemin quoi passe le message à ton voisin et il y a Noah qui veut son forget ah mais là alors Noah là il est très mal parti pour faire un forget pourquoi parce qu'il a pas d'énergie sur son exus et il l'utilise sur sa gate et il fait une sentry donc là c'est pas du tout un forget puis il y a le 5 gate ah le 5 gate peut-être là je pense qu'il va faire comme d'habitude le risque il va faire une gate expand sauf que cette fois il aura un overlord sur son wall et ça va faire une énorme différence il va pouvoir voir exactement ce qui se passe et donc là il a fait 4 dergling juste pour essayer d'avoir le contrôle de map pour essayer de tuer le probe et à la surprise générale risque attaque avec un zilote et une probe alors que personne ne s'y attendait vu qu'il fait ça à chaque partie on aurait pu tirer ma brin j'espère quand même qu'à la prochaine partie enfin je sais pas Kenzie pourrait faire qu'est-ce que t'en penses pourrait faire ne pas faire 4 mais 6 dergling parce qu'avec 6 dergling tu peux prendre ça et c'est pas mal tu vois de train un zilote et deux probe un zilote et deux probe dit Noah mais c'est pour ça que Noah est un shootcaster League of Legends et je remarque que j'ai l'impression que Kenzie a changé d'avis là il a posé son mais il n'a pas mis les tuiles il a pris B3 avant quand même ouais ok oh est-ce que risque de nous faire un 7 gate robot alors en principe alors je connais pas le BO du 7 gate robot quand tu pars sur une gate x-man ouais mais à mon avis il faut poser une forge très vite alors genre tu vois parce que si tu fais un 7 gate robot en général 7 gate robot ça se fait avec le plus un d'attaques et le plus un de défense mais le plus un de défense c'est pas très important dans le 7 gate robot ce qui est important c'est le plus un d'attaques et la robot c'est bien ça c'est bien ce qu'on voit c'est-à-dire que l'over il le voit là non non justement il le voit pas ah il le voit je pensais que c'était juste à la limite de son champ de vision mais pas du tout j'ai dit une bêtise donc là il voit en plus risque il ne sait pas qu'il y a un over là enfin il devrait le savoir mais positionner quand même la robot sur le wall c'est vraiment regarde je fais une robot super tôt j'ai le cyber je te fais la robot après mon nexus donc voilà et voilà Kenzie qui joue vraiment safe risque aussi vraiment très intelligent on voit toujours un prob ici enfin caché c'est toujours le protos pour exactement soit voir la b3 soit faire un chiqui pilote et regarde ce qu'il est en train de faire risque il part sur colos attends attends prisme attends mon gars colos il avait fait une feinte contre censure il avait fait une feinte je ne sais pas si vous vous rappelez mais censure était parti très rapidement sur Zergling Infestor et en fait risque avait montré un War Prism et derrière il était parti sur un timing colos sur deux bases il me semble c'est ça ce qui est un très très bon mind game sauf que là Kenzie est parti sur Rotary je pense que c'est ce qu'il va faire oui bah oui c'est son béo en fait ce qui me fait croire ça c'est qu'il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de forge et en fait ça ne sert à rien de faire un drop de Zealot si vous avez enfin je ne dis pas ça ne sert à rien mais c'est beaucoup moins efficace si vous n'avez pas le plus 1 d'attaque en fait contre un Zerg tu vois tu Warp 6 Zealot il n'y a pas le plus 1 d'attaque s'il y a 16 Zergling en face il va te battre alors ça fait une énorme différence il fait le colos direct le truc c'est que le colos va être vu par l'Overlord c'est à dire qu'au moment où le colos va sortir l'Overlord il va dire oula Kenzie va dire oulala c'est quoi ça vite il faut que je me protège il va soit faire Spire soit beaucoup plus de Roach et là ça va être vu sauf que là il y a le voilà ça a été vu il a fait pas mal de Ging le plus 1 de défense tu as vu le truc c'est que Kenzie a fait le plus 1 de défense en pensant qu'il y a la forge cachée et qu'il ne va rien servir finalement ça ne va presque rien servir puisque ça va quand même se tuer en 3 shots de Zealot ça c'est c'est un bon mind game c'est là que tu vois les habitudes tiens c'est sympa cette grue qui récolte du minerai c'est dommage que ça ne donne pas le minerai chez nous c'est des pierres des animations mais c'est là que tu vois les petites strates les petites strates il l'a vu ou pas ? il l'a vu ? alors là il l'a vu ou pas ? ouais il l'a vu c'est pour ça qu'il l'a reculé non parce qu'il s'est fait attaquer ah il s'est fait attaquer c'est pour ça que j'ai ah oui parce que le colosse a la vision en haut il a la vision de la hauteur c'est à dire que il peut penser que c'est un observateur qui l'a vu il peut penser que c'est un observateur qui est sorti mon gars c'est à dire que là Kenzie n'a pas de certitude qu'il s'agit d'un colosse on aurait dû le voir direct je sais pas s'il a pu le voir honnêtement je pense pas tu peux pas regarder au moment où le colosse sort il faut vraiment avoir du cul je pense pas que Kenzie l'ait vu sinon et honnêtement s'il l'avait vu ça ce serait une spire honnêtement s'il l'avait vu franchement le BO de risque oh alors là par contre par contre il va voir il regarde tu vois il a sélectionné l'overlord il l'a vu donc là peut-être qu'on va voir la spire là il fait Mass Mass Roach parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'immortel c'est à dire que le mieux pour contrer c'est Mass Mass Roach c'est essayer de pouvoir encercler et s'il arrive à encercler surtout sur cette map avant qu'il arrive devant chez lui pour les force fields il peut faire vraiment très mal et c'est ça ça va être maintenant le gars que tu avais dû risque il fait son timing ça a été vu le prisme de transfert de risque qui va lui permettre de warper des unités en renfort peut-être qu'il va attendre son troisième colosse Kenzie qui continue à produire comme un gorille il produit il sait que c'est un gros haut-line sur deux bases et là regarde ce qu'il est en train de faire il essaie de faire un circle pour pouvoir l'avoir ou il va faire un contre-attaque je ne sais pas mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de jouer le trade base et attention ça va être un circle mais là la position il pourrait monter honnêtement c'est dommage parce qu'il aurait pu monter attention il va monter là non il ne monte pas il va s'est monté qu'est-ce qu'il fait ce n'est pas une bonne idée qu'est-ce qu'il a fait il est en train de se faire complètement ouvrir le père risque sur cette attaque incroyable il aurait dû monter dès le début il n'a pas monté après il est monté avec tous les serglings et là c'est très très dur en autre couleur ce qui va être vu qui va être tué oh là là le massacre oh le décision de making de risque qui a été vraiment mauvaise dur alors attention il y a eu un force field ici il n'est pas encore passé mais mais attends la production Mass Roach ça continue il va essayer il essaie d'éliminer le voilà hop il va pouvoir passer non il va essayer de tuer il manque un coup sur le rocher il n'a pas vu il essaye de focus le colosse bonne micro gestion bonne micro gestion oh la micro il est en train de le prendre à la micro il est en train de le barceloniser oh regarde il est en train de le zlatiner le zlatan il a complètement zlatané le zlatan d'un noir prisme il est pas mal regarde il a quitté mais il est toujours vivant la zlatanisation il est toujours vivant le zlatanisme le zlatanisme ouais ok le zlatanisme comme dit réponses le zlatanisme allez on est bah écoute on est un très bel game partout et là c'est vraiment joué vraiment sur une décision de making qu'il a fait il aurait dû monter direct direct genre monter dans la pente parce qu'il n'y avait pas ses unités il a trop attendu il a reculé avancé reculé et au moment il a voulu monter il s'est fait attraper et là c'est fini mauvais choix mauvais choix mauvais choix risque mais la strat mais la strat était bonne ok risque et une petite pub tout de suite ok donc à tout de suite les amis à tout de suite c'est un nom waouh et Wes c'est nous que vous voyez à l'écran ouais alors nous on est juste en dessous de la je dirais la bite de Paris ouh il fallait pas il fallait pas faire c'est dommage il fallait pas faire de changement de champ il y avait il y avait Noah qui était en train de faire un truc sûrement unique à la caméra ouais merci Noah hé la partie est lancée par contre la partie est lancée alors attendez alors attendez là parce que là on tripe mais voilà la partie est lancée la partie est lancée alors est-ce que tu peux me redire comment elle s'appelle cette map parce qu'on la voit jamais et en plus regarde ce qu'il se passe là il va faire un double get double ou proxy double get la quenelle alors au revoir est-ce que là le truc c'est que Kenzie ne mappe pas parce qu'il pense que c'est quand même du mind gate dans le mind game ça veut dire en gros Kenzie il se dit bon tu m'as fait une gate expo à chaque fois bon c'est pas la peine que je mappe cette fois je vais faire hatch first à l'aveugle horrible tu vois genre il y a ces qualités en tant que joueur à risque et je trouve que c'est un excellent joueur et il y a son mind game tu vois et c'est juste un excellent mind game et comme t'as un micro ou quoi ? il y a plein de micro comme il disait vas-y vas-y il y a un sacré jeu de plateau excellent jeu de plateau oh là là oh là là ce double gate qui va faire si mal oh l'ouver l'ordre qui s'arrête un peu trop tôt oh c'est dur en plus il fait en fait regarde il fait hatch gaz il va se faire attraper alors que d'habitude il mappe tout le temps le seul moment où il ne mappe pas il se prend un double gate j'aimerais bien qu'on écoute dans cette émission j'aimerais bien qu'on se pose les bonnes questions vas-y est-ce que est-ce que Kenzie il est du genre à rager après un coup comme ça tu vois non mais juste je le connais pas tu vois donc voilà est-ce qu'il est du genre à rager pas rager mais énervé de se prendre un voilà mais ça le pire c'est que c'est pas vu ça et si le zilotte a été vu direct alors ça par contre je comprends pas bah quoi ce pilone là ouais ça sert à quoi c'est pour voler ou je sais pas bah non mais il peut pas voler il y a un supply il mettra un deuxième zilotte et comme ça il a un meilleur vol bah je trouve ça chelou là il faut combien de zilotte pour voler ici 3 ou 4 3 là tu veux pas me faire croire qu'avec 2 zilotte tu peux voler ici bon bref c'est chelou alors ok Kenzie qui voit les zilotte allez attention les zilotte qui passent à l'attaque le stacking de drone Kenzie qui doit s'en vouloir qui va plus pouvoir récolter oh là 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 allez il faut lancer la queen là les air glings les air glings tout de suite ah non 2 air glings ça va être short ça va être short il a plus de ressources Kenzie il est dans la grosse mouise le joueur c'est dur non d'Eclipsia avant et sur le en tout cas son pseudo est encore chez Eclipsia il est chez LDLC il est avec moi mon coquin et sur le point de s'incliner aïe 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 alors là il fait le bon choix il va récolter sur sa B2 mais bon il va vraiment beaucoup pouvoir récolter il y a plus de zilotte que de zilotte à partir de là c'est un peu la merde oh là là il part il déménage et là il est direct chez lui ouais mais bon il peut tuer ça je veux dire j'attends de voir la queen qui va se faire aïe 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 oh là là il envoie un zilotte alors un zilotte contre une queen c'est la queen qui gagne c'est la queen qui gagne ok bon bah c'est première bonne opération je sais pas ce qu'il est en train d'essayer de faire, regarde il est quand même en train d'essayer de split, ça réfléchit quand même chez Kenzie, il essaye de split les îlottes et c'est Gégé une game de 2 minutes c'est plus rapide mais honnêtement ça fait alors est-ce qu'on rebalance la pub bien évidemment, non mais tu sais ça fait partie du jeu ce genre d'agression et en particulier dans un BO5, je veux dire à la base quand même les gens les joueurs sont des souvent les joueurs sont des gens malhonnêtes il faut gagner, il faut absolument gagner il faut jouer la gagne et du coup pourquoi jouer macro pendant 5 games d'affilée pourquoi ne pas tenter un cheese à un moment donné il faut parce qu'il faut varier le BO5 des fois tu joues macro, des fois tu joues cheese sur cheese et sur cheese là direct il a enchaîné et là le pire c'est que à la place de risque c'est quand même très risqué vu que les deux premières games Kenzie a joué comme tu pourrais le dire a joué très safe en balançant son 10ème drone chez lui et là c'est la première fois qu'il ne le fait pas il y a de la moule quand même voilà tu vois il écrit Kenzie mais la seule map la seule map où je scoute pas go 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 attends honnêtement on est d'accord qu'il y a un peu de réussite quand même parce que ne pas scouter sur la seule carte où il y a un proxy de gate vous voyez ce qu'il n'avait même pas compris qu'il mappait et donc nous sommes toujours sur ce BO5 il y a 2-1 pour risque et qui a balle de match ah mais c'est vrai qu'en fait risque n'a pas eu le temps de regarder enfin en tout cas il n'a pas regardé les replays des deux parties précédentes c'est à dire risque ne sait pas que Kenzie ne scoute pas enfin que Kenzie scoute à 9 malin bah c'est dur parce que les deux premières maps attends c'est vrai les deux premières maps il a mappé et celle-là il ne l'a pas mappé il s'est tombé pile au bon moment c'est à dire qu'il aurait mappé il aurait pu défendre sans problème il doit s'en vouloir ça veut dire quoi mappé mappé c'est pour voir ce que fait l'adversaire tout simplement c'est scouter envoyer un drone une chair pomf envoyer un drone et voir exactement ce qui se passe donc tu peux pouvoir l'inscrire au lexique de moment ouais exactement bah tu dis comment tu as scouté moi je dis regarder 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 ce qui se passe alors il est parti regarder ce qui se passe c'est parti regarder c'est parti alors nous avons notre chair nos chairs RISC en haut à droite sur Will Wind sur Will Wind Will Wind et on a Kenzie en bas à gauche de l'équipe team-ldlc.com de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe LDLC ouais tout à fait une des meilleures équipes en France et je disais non ce que je disais c'est pourquoi je veux dire RISC c'est quand même un très bon genre pourquoi ne pas le recruter dans un top line-up français simplement parce qu'il montre de belles choses il a une mauvaise réputation et son caractère est très bad manner en fait tout simplement bah tu sais ça fait 4 émissions qu'on l'a et honnêtement à chaque fois en interview il est plutôt manner tu vois ce que je veux dire quoi il ne donne pas l'impression d'être bah le truc c'est que oui il s'est passé ça mais il a fait pas mal il a pas fait voilà il a pas fait il a fait pas mal de compétitions et comme le dit Ponf il a fait souvent le gros bâtard donc c'est ça le truc non sérieux mais c'est ça le truc c'est que RISC a une éducation et il a fait beaucoup de compètes où il a insulté l'adversaire sérieux il a mais après il dit qu'il change tu sais que les gens changent oui à là dessus je ne dis pas le contraire mais le problème c'est que avant de changer avant de changer il faut passer sur un cap où tu dois prendre ce que tu dois prendre ce que tu mérites on prend ce qu'il y a à prendre voilà et tu mérites voilà alors qu'on te prenne pas dans une équipe mais après dans quelques mois là au moment où on voit qu'il a vraiment changé là ça va changer on peut pas dire ouais moi je change le jour après et voilà quoi ok bon bah écoute pour pas être un gros bâtard pour pas être un gros bâtard comme dirait Ponf c'est dommage parce que s'il est talentueux ça coûte rien d'être plus poli après j'ai pas envie voilà j'ai pas envie de cibler des gens mais il y a des gens très populaires et très talentueux qui sont pas connus pour leur goût de maneurisme bah qui ? non non je veux pas rentrer qui ? ce n'est pas mon rôle de rentrer dans ce débat on te vendra à K.O je n'ai pas envie bah regarde éclair et la peinture c'est pas mon rôle de nommer des gens quoi il faudrait que je demande à Max parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des gens qui travaillent derrière Max on pourrait avoir un micro on pourrait avoir un micro pour Ponf oh il veut pas il bosse mal en ce moment on peut censure depuis quelques temps Max il a la grosse tête il bosse moins je trouve ah merde et là il va faire cette game tout simplement Risk il est encore parti sur une gate expand j'avoue il a dû couper le son bah je vais le dire alors Risk qui est parti sur une gate expand sur deux gaz qui chrono qui chrono booste un stalker par contre par contre une agression avec un dilatant stalker mais tu sais il mène 2-1 il est sur une très très grande map où il a eu du bol je pense pas que Kenzie l'ait vu parce qu'ils se sont croisés dans les fougères et du coup il va pouvoir scooter bon tranquillement la B2 mais il s'y attend allez bam Risk qui voit la B2 qui voit la Queen qui voit le transfert de drone pour l'instant tout est normal il va essayer de sauver sa propre par contre il n'a pas vu ce Zergling ça c'est un petit peu dommage c'est qui votre favori pour la poule A Iron Squid on en a parlé tout à l'heure on en a parlé tout à l'heure on en a parlé il y a Hero il n'y avait pas le net c'était qui ? il y a Symbol Symbol Hero et moi j'avais dit Hero et Symbol moi j'avais dit Hero et Symbol moi je dis Hero et Symbol ouais aussi ouais bon Hero et Symbol et donc on va rire ce que ça va donner toi tu es pour qui toi ? Golden Symbol Golden je pense Hero ouais ouais trop de et alors attention faites gaffe faites gaffe on a de l'incruste là-dessus bam 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 pas de focus aucun drone qui est tombé pour l'instant un drone un drone pour l'instant contre un Zyloth le surrangle du Stalker la micro de Bruno Bruno qui va lâcher un Stalker à 24 HP plus qu'un Stalker c'est Movespeed Movespeed 2.95 donc Bruno c'est Kenzie et Movespeed 2.95 donc ça a exactement la même vitesse que les Erglings et derrière ça part sur Forge oui non je le disais avec Ponce c'était marrant parce qu'il y a deux personnages devant assis et on voit leur raide du cul en fait il y a double Budcrite la lune et donc là ce qui se passe c'est qu'il est reparti sur ouais donc là finalement Kenzie va voir que c'est pas parti sur un 5-get donc il va pouvoir jouer plus greedy il a vu la Forge donc potentiellement ça joue plus long terme et effectivement on part sur Stargate alors il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec une Stargate notamment un all-in Voidray Voidray Zilot plus 1 alors pour être honnête je connais pas suffisamment les Protos pour te dire combien de gaits-il faut pour accompagner ça ou mettre les chronoboost mais je sais que c'est possible de faire un all-in mais pour faire ce all-in encore faut-il scouter la B3 parce que si vous faites ce all-in et qu'il n'y a que deux bases et bien en principe vous vous faites péter ce qui est marrant c'est que là Kenzie a vu la Forge il n'est pas parti sur B3 il va faire Phoenix je pense ouais donc pourquoi pourquoi il ne prend pas B3 sur cette map là alors que cette map là est quand même très grande ils sont en grosse position aérienne il a vu la Forge et là c'est un point important c'est il faut qu'il arrive à prendre B3 assez tôt là il fait quand même pas mal de drones je crois qu'il va y aller maintenant en fait il devrait y aller maintenant alors d'une part Risk n'a pas eu ne sait pas s'il y a B3 en face et c'est prendre l'option safe que de jouer Phoenix parce que Phoenix ça va aussi lui permettre de prendre le map control voilà donc c'est plutôt c'est safe de jouer Phoenix ça veut dire pour moi c'est un signe que Risk est en train de partir sur une macro game après pour être honnête il peut jouer Phoenix il peut sortir 4 Phoenix et partir direct derrière sur un all-in colos sur 2 bases c'est possible mais bon pour l'instant Phoenix c'est safe et en face Kenzie qui probe B3 comme tu l'as dit très très tard il a préféré faire l'air préparer son économie parce qu'à niveau drone on va voir il est quand même à 51 drones alors qu'en face elle est juste 47 donc là il voit qu'il y a les Phoenix par contre il n'a pas eu l'occasion de scooter à l'intérieur de la base le père Kenzie donc Kenzie je vais juste checker s'il a vu le complexe robotique si tu permets Emmanuel Marquez vas-y fais-toi plaisir est-ce que sur le stream on a le son Max il ne l'a pas vu est-ce qu'on a le son des C2 pourquoi ? parce que je ne l'ai pas en fait c'est pour ça pourquoi ? pourquoi ? il a perdu le son il a perdu le son et là il est parti sur Coloss t'as vu le béosier il fait Coloss il ne fait pas d'immos il fait un prisme encore pour essayer de warper et faire Coloss peut-être un timing 3 Coloss la différence aussi c'est que cette fois il va avoir un timing pour warper des îlottes avec le plus-un d'attaques regardez les améliorations et où il n'y aura pas le plus-un de défense en face par contre il y aura des roaches c'est pas si efficace que ça donc du coup moi je me pose une question sur le prisme en fait genre à quoi ça sert ce prisme ? je trouve ça bizarre honnêtement bon bref on va voir en tout cas il a le map control avec les phénix il vient choper des overlords il vient choper des queens mais il vient choper des drones aussi mais je trouve ça étrange ce prisme de transfert tu penses qu'il va en faire quoi ? c'est bizarre il va pouvoir essayer de warper ailleurs non ? mais là il est parti il est parti sur blink au lieu de faire non c'est Coloss c'est Coloss donc il va peut-être faire un timing 2 bases 3 Coloss avec son warprisme mais c'est vrai que c'est bizarre de faire un warprisme avant ses Coloss bah ouais normalement tu le fais plutôt après après comme ça t'as des 3 Coloss le warprisme qui va aller plus vite que les Coloss et tu gagnes 10-20 secondes sur ton push quoi bon en tout cas risque qu'il sait ce qu'il fait et d'ailleurs il mène 2 donc forcément il sait ce qu'il fait et là comme il rajoute des gates bon ça commence à faire ça commence à faire beaucoup donc pas de B3 7 gates sur 2 bases on pense qu'il va partir sur un all-in sur 2 bases et ouais ça va all-in sur 2 bases et ça fait mal pour l'instant parce qu'il n'y aura pas de de Spire il n'y a pas de Spire pour Kenzie oh là là il va falloir être réactif les Fungles les Fungles mais là le truc c'est qu'il n'a pas autant que ça un risque qui va faire un bon timing et 3 Coloss sur ce timing là avec le plus 2 d'attaque le blink ça peut faire vraiment vraiment très mal parce qu'il n'y aura rien contre les Coloss ah non il prend B3 finalement ok ah non finalement il prend B3 il prend B3 pourquoi faire autant de gates pour prendre B3 derrière il a dû jouer vraiment safe ou peut-être il a changé d'avis peut-être il a changé d'avis sur les infestateurs ça l'a marqué attention bon Fungle mais il s'en sort il s'en sort il s'en sort et il s'en sort le pair risque pour l'instant il a infligé pas mal de dégâts mais comme tu l'as dit il a beaucoup de gates pour prendre B3 normalement avec 4 ou 5 gates on peut sécuriser une B3 surtout avec des Coloss je trouve ça étrange c'est assez étrange de ce qui se passe dans cette game c'est peut-être des décisions de making où il voit que finalement il ne peut pas trop attaquer donc il va prendre B3 à ce moment là et qu'est-ce qu'il fait de son prisme pourquoi prendre B3 quand on prend B3 à quoi il sert le prisme ah tu veux dire ok alors j'ai une explication mais bon je trouve ça tiré par les cheveux j'annonce j'annonce je trouve ça tiré par les cheveux il a vu que son adversaire jouait pendant longtemps sur Infestor Zergling Roach mais sans Muta du coup il fait un prisme uniquement mais c'est là une question que je lui poserai uniquement pour pouvoir micro les Coloss comme il nous a montré à la partie d'avant est-ce que ça se fait ça de faire un prisme juste pour aider ta micro des Coloss honnêtement non si tu le fais c'est après les Coloss tu vois il faut les faire avant parce que ça sert à rien de faire un War Prism avant le Coloss si tu veux gérer les War Prism Coloss c'est-à-dire que ton War Prism va sortir ton Coloss sort après on va lui demander je pense que le mieux c'est de le faire après donc là c'est vrai que c'est très bizarre de le faire dès le début surtout pour rien faire avec et là qu'est-ce qu'il va faire est-ce que là là Kenzie est peut-être parti pour une agression ou juste pour prendre la Tauronaga pour prendre le contrôle de map pour faire une feinte peut-être par contre il faut faire gaffe il a montré beaucoup de Zergling et des Roachs sans la vitesse attends il y a la vitesse là ? ouais il y a la vitesse et des Roachs avec la vitesse mais il a montré beaucoup de Zergling ce qui pourrait déclencher une attaque de la part de Risk par exemple sur un timing Coloss plus 3 d'attaque ça ce serait un bon timing honnêtement pourquoi ? parce que Risk se dirait bon il y a des Infestors donc potentiellement il n'y a pas beaucoup de corrupteurs en face j'ai mon Blink j'ai mon plus 3 d'attaque j'ai vu qu'il avait fait beaucoup de Zergling mais il devrait attaquer avec le plus 3 voilà c'est ça c'est ce qu'il fait la vitesse est le plus droit il s'est dit bon bah j'y vais c'est un bon choix mais attention le milieu de map est très 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 ouvert donc très favorable aux Zergs maintenant c'est le choix du Zerg soit le Zerg prend la fight très haut sur la carte soit il la prend chez lui mais le problème s'il la prend chez lui c'est qu'il y a beaucoup plus de chocs que chez lui il perd 2 Infestors gratuits oh là là Kenzie qui est mal mauvaise prise de fight là dessus alors bon Fungel mais il va falloir back je pense que Kenzie va se faire complètement ouvrir sur cette fight alors oui il va perdre un Coloss il va même peut-être en perdre deux mais il a perdu toute son armée il n'y a plus un cul d'énergie sur les Infestors il risque il joue vraiment bien il a pris la meilleure fight qu'il pouvait se mettre dans un petit coin dans un petit creux il a pu tuer direct deux Infestors en deux coups de Coloss et là vraiment c'est incroyable genre Risk a vraiment joué du début à la fin vraiment très bien et honnêtement c'est assez impressionnant Kenzie a été surpris il ne le voyait pas s'y sortir aussitôt et là il était à 200 de peuple contre 160 et Risk est resté à 160 et Kenzie maintenant il descendait à 150 oh là là c'est dur pour Kenzie c'est peut-être fini donc Risk va peut-être gagner la place Iron Squid plus le backstage la place en backstage pour Risk et là j'ai l'impression que Kenzie ne peut plus défendre et on est à 2-1 pour Risk et peut-être 3-1 pour Risk le blink agressif allez allez GG et GG magnifique donc très belle game de Risk dommage pour Kenzie donc 3-1 pour Risk alors on est un peu en retard est-ce qu'on les prend sur Skyeq maintenant ? oui on les prend avant la pause ? avant la pause ok vas-y je te laisse on les prend direct je te laisse faire ouais c'est parfait donc on va les prendre comme d'habitude tu les prends comment ? Max c'est dommage qu'on n'entend pas et qu'on n'entend pas les gens rigoler là-dessus vas-y passe passe allez viens tu veux pas faire sur le plateau Max ? ouais vas-y il faut le couper là alors vous voyez bonjour 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 les gens bonne année tout ça donc là on va interviewer Risk et Kenzie c'est ça ? c'est ça donc j'attends j'attends Max qui doit s'en occuper Max t'en es où ? mais il faut l'appeler sur Skyeq non non c'est pas sur celui-là ça c'est pas sur ce PC parce que moi en fait j'ai pas vu entièrement toutes les games par contre le proxy de Zyloth m'a bien fait rire de Gates c'est ça que t'aimes quoi c'est la seule que j'ai vue de A à Z en fait donc c'est la seule dont je pourrais vraiment m'exprimer avec l'exactitude de pompe quoi mais elle était bien drôle surtout c'est le seul mais non mais c'est tellement l'horreur c'est genre t'as deux Zyloth et toi tu as 0 Zerling et tu n'as même pas ta pool tu n'as même pas ta pool ouais c'est dur surtout que tu fais hatch first et c'est la seule map où il n'a pas mappé t'imagines ou pas c'est encore pire ça non c'est clair mais les deux Zyloth ça fait tellement du dégât enfin bref alors tu connaissais Kenzie toi ou pas ouais ben ouais Kenzie map s'appelle quand même comme ça on a risqué avant Kenzie ben Kenzie je crois qu'on l'a rencontré avec moment c'était à la cybernation ouais où il n'avait pas il n'avait pas été très il n'avait été très bon il n'avait pas été mauvais et c'est là que j'avais découvert d'ailleurs que Adel Scott jouait minimale je ne comprenais pas pourquoi on était dans une salle de jeu en réseau a priori tout allait bien et en fait je me suis dit qu'en fait ils baissent la qualité volontairement c'est possible ouais mais ben salut risque il y a risque salut 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 il n'y a pas Kenzie pour l'instant on va avoir risque alors en premier donc GG donc tu as gagné ta place au backstage donc félicitations c'est super cool raconte nous qu'est-ce que tu as pensé du BO5 le BO5 ben je ne sais pas ça a été assez tranquille on va dire à part j'étais un peu dégoûté c'est sur la deuxième game quoi je me suis je me suis trop laissé scout en fait il m'a vu trop venir et c'est super bien préparé mais en fait il avait un overlord tu sais au-dessus de ta B2 comment dire je ne sais pas si tu vois comment elle est fait au moment de partir en fait comment au moment de partir de ma B2 en fait avec les Colas j'ai eu la vision sur l'overlord et moi j'étais un peu dégoûté mais peut-être tu n'avais pas l'habitude de jouer sur cette carte parce qu'elle n'est pas jouée en ladder donc enfin je ne sais pas ouais non je n'avais pas l'habitude et bon j'avais super bien un peu la faillite quoi ok ouais ouais et puis honnêtement il t'avait scouté et genre avec le moment on se demandait comment tu allais faire pour passer parce que genre il avait énormément de troupes quoi donc on avait une question on avait une question c'est sur le prisme de transfert de la dernière game alors tu as fait un B.O.Phoenix et après tu as fait prisme Colosse B3 genre on n'a pas compris pourquoi tu as fait un prisme à ce moment là bah en fait on veut dire que j'avais un extrême minéral j'avais pas beaucoup de gaz un prisme ça peut toujours servir donc donc en fait tu t'es basé sur tes ressources et tu as su qu'il serait utile plus tard mais à court terme t'en avais pas besoin quoi ouais mais enfin ouais vu qu'en fait je pourrais faire un immortel mais j'avais pas assez de gaz enfin mon gaz se passait surtout dans les autres grades donc voilà ok est-ce que tu as une autre question tout simplement moi j'avais une question à quand risque chez LDLC du coup ou dans une grande équipe française est-ce que tu as été approché par des équipes françaises j'ai ouais je sais pas si par des par mime je sais pas si moi j'en avais déjà parlé par Isara ouais sinon notre équipe française non pas vraiment j'avais essayé de voir avec A mais je m'étais il m'avait dit qu'ils avaient un projet en cours à l'époque d'accord et sinon actuellement je suis dans une nouvelle team alors elle est très très petite c'est une team multi-gaming c'est GDA d'ailleurs je vais faire la HF LAN sous leur couleur sur le plan tu vas faire la HF LAN ouais tu verras peut-être qu'il faut que je me désinscris tu ferais attention tu vas t'éliminer c'est pas probable c'est si toi tu connais maintenant tu sais comment il joue je sais que si je vois un prisme il est sûrement vide c'est sûrement colosse derrière ça j'ai noté j'ai noté risque mais je vais sûrement me faire éclater quand même ok est-ce que ouais si tu as des remerciements de ton équipe si tu as un Facebook ou un Youtube ou n'importe quoi vas-y balance c'est ton genre ton air de gloire je vais tout simplement dire merci à vous déjà de m'avoir invité à la base et surtout merci pour l'invitation pour l'AIRONSuite ça fait super plaisir simplement merci à toutes les personnes qui me supportent d'accord une dernière question est-ce que tu as changé parce que je sais que je te connais depuis pas mal de temps et t'étais risque le bad manner est-ce que maintenant t'as essayé de changer est-ce que t'essaies de changer pour devenir un manner c'est une question non mais pour savoir si tu changes ou pas est-ce que c'est dans tes résolutions de fin d'année est-ce que pour Noël est-ce qu'il va y avoir un petit peu de voilà je pense que j'ai toujours été assez pareil en fait je pense pas avoir été vraiment bonne manière c'est juste qu'en général j'aime bien troller on va dire on va dire que qui n'aime pas ça ouais on va dire que j'essaie quand même d'être un peu plus professionnel ok 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 bah je te remercie bah merci Rizk et je vais t'envoyer enfin on va t'envoyer notre contact sur Skype en privé pour pour te filer la place et s'arranger pour le backstage ok d'accord bah c'est super cool ok bah franchement ça nous fait plaisir tu l'as mérité et t'as un jeu t'as un jeu qui est très agréable à commenter et assez novateur donc c'est cool c'est cool merci beaucoup Rizk on va passer à Kenzie si on l'a ou tu sais si on l'a Max salut Rizk non il dit qu'ils l'ont pas là ah ciao Rizk et merci merci Ali ciao bonne soirée ciao bonne soirée ciao il nous reste une demi-heure on peut peut-être faire une game et après montrer la vidéo de la fin une page de pub tout de suite ok simplement à tout de suite oh le 3 oh ça y est oh magnifique allez on est de retour on est de retour et regarde qui c'est là la partie s'est lancée je me suis fait graber par la team Tudmoman oh c'est parti c'est parti la game est lancée c'est sur HOTS oh c'est sur HOTS et on va pouvoir on va pouvoir alors il n'a pas de micro il met risque mais on va vous redire ils ont mis risque en bas oh lol ils ont mis risque il n'a pas de micro mais on va vous on va vous dire ce qu'il nous dit et on va alors c'est quoi la race qui est en face c'est je crois que c'est Zerg tu peux le voir en haut à droite non 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 je n'ai pas le temps là tu cliques dessus là tu peux voir la map pique hurlant et qu'il est Zerg pique hurlant donc c'est un ZV Zerg qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu vas faire bah c'est la merde c'est la merde qu'est-ce qu'il faut que je fasse les soirs bruits c'est bon ou pas ouais c'est bon ouais c'est pas mal mais fais des photos est-ce que tu vas partir sur un Zagging Bandling tiens ah bah c'est à vous de me dire ok bah on va tenter un Zagging Bandling ok vas-y bah ouais on va jouer agressif on va voir comment il va gérer donc c'est à dire que tu vas faire tu fais que des péons je fais une expo ou pas non tu vas faire gaz à 14 et poule à 14 ok t'as eu l'occasion de beaucoup jouer à Heart of the Somme ou pas pas trop ouais mais il y a longtemps avant gaz maintenant avant drone gaz là honnêtement et en plus j'ai rejoué à Wings of Liberty c'était hier ça faisait genre 1000 ans mais 1000 années là tu fais la poule dès que tu as 200 je fais défoncer la gueule ah ouais sur WRL ouais exactement et pourquoi tu joues moins t'as dit moi parce qu'il y a du travail chez la team au gaming mais les événements ils se font pas balance ta poule en même temps vas-y ils se font pas avec des cacahuètes voilà la trucio trucio donc là ce qu'il faut faire c'est des drones jusqu'à 16 à 16 tu refais un over et tu feras ta queen ok pas de problème pas de problème donc là c'est un build agressif mais sans être trop agressif c'est juste pour faire attention au lit je fais quoi à 16 déjà ? à 16 tu fais over et queen non mais noah noah il est trop content parce qu'on a dit build on a prononcé ça à la chile sénois un build un build tu dirais comment toi un BO ? non eux ils disent un build c'est un build que tu peux faire comme d'habitude ça doit être les seuls français à dire un build après là tu fais des glings maintenant tu vas faire ta queen c'est pas un sport je fais quoi des glings ? queen 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 voilà là tu fais que des glings là tu fais la vitesse des glings maintenant vite M trop chaud trop chaud non 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 tu fais des glings on a dit qu'on partait sur glings remets les remets les remets les c'est pas grave t'as un peon qui est chômage qui est au chômage qui est au chômage donc là l'overlord il faut voir s'il a pris B2 ou pas c'est très important l'overlord tu vis là tu vois B2 là voilà oui il a pris B2 je pense là tu fais le badliness et cache-le il y a un overlord essaye de le cacher il faut pas qu'il le voit ouais mais de toute façon il voit que t'as pas pris B2 donc il va s'en douter il est quel ordre ? je crois qu'il est master là je joue sur quel compte ? tu joues sur un compte grand maître les queens non mais je rigole non mais je rigole mec c'est mon compte je suis enfin franchement je pense que je suis super mal classé attends attends les montre pas je pense cache-les attends attends tu les payons là et tu recule direct il faut pas que tu perdes les glings et que tu produis là fais masse zergling et fais des injections ouais fais masse zergling maintenant go go injection et overlord fais deux overlords d'avance là ouais overlord ouais c'est des crabes mec des crabes dit-il mais mec il y a pas de chips chips il voudrait qu'on fasse des crabes mais il n'y a pas de crabes à starfrabe tu n'as pas des glings les crabes c'est les ultralisques ça se tient mes églings sont tout rapides vas-y tu pourrais prendre même B2 de la thune que t'as là on est parti pour B2 là ouais produit ouais va B2 et tu produis des glings du banning hein ouais tu peux en faire mais devant chez lui il vaut mieux ouais mais pas sous un over viens je me mets là ouais si tu peux ouais allez là tu recontinues des glings tu fais le rallye pause devant sa B2 pendant que tu fais des bannings derrière sa B2 magnifique on voit que t'étais un stratagème un stratège j'aime un stratège je suis un peu là c'est vraiment là c'est vraiment il est parti sur un méga houle ah bah là c'est du brain bah là ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'écho ouh là là ouh là là tu recule là tu fais des bannings et tu vas y aller avec les bannings tu vas faire un massacre là il faut que tu micro bien là tu tes glings rallye point les attaques les bannings aussi tous en même temps ça marche il faut que tu tues ouais non pas les couilles non il faut que tu tues les zerglings les zerglings rentre dans la main je sais pas mais tue les zerglings les zerglings les zerglings ça va ça va oh oh qu'est-ce qui passe continue à produire la dégling oh merde j'ai trop raté viens ici toi coquine merde c'est sport les amis le plus important c'est jouer genre de pas perdre c'était dur parce que t'as perdu quand même 3 bannings sur une queen c'est bon arrêtez vous foutre de ma gueule non mais tu fais des erreurs ça peut arriver oh là là et t'as été vu les bannings quand ils t'es vus je pense qu'à la fois que tu refaces les échos tu fais un rochouarène ouais je crois que là on va arrêter rochouarène vas-y je vais juste lui mettre un peu là tu fais le gain faut banning faut pas que tu les perde ouais oh c'est chaud ça se tente ou pas 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 ça a bien sauté là ça se tente ou pas ouais mais ça va ça va pour l'instant c'est rentable mais il faut que tu fasses mais tu devrais faire de l'écho aussi genre là le mec il peut te counter-all ah c'est vrai que ça marche plutôt bien joli oh joli non est-ce que t'as fait le rochouarène pas du tout la vache il est où là pourquoi parce que t'as pas de tune t'es pauvre ça fait gaffe parce que là t'as rien arrête de miner du gaz sinon là en fait non non parce qu'il va faire des roches donc là il a 300 de gaz enfin il en a assez pour pas mal de temps tu devrais mettre parce que là il va faire plein de roches et d'un coup il n'aura plus de gaz et là tu vas refaire un masque masque roche maintenant c'est parti pour de l'agression là en herbe ça arrive je crois il y a la régie qui nous dit que ça t'attaque ouais et t'as rien contre ça mais si j'ai le skill le skill de dieu regarde elle est où elle est où elle est où oui 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 allez on te dit annule la spagne annule la spagne vite tu fais masse roche 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 il faut des overlord là il faut que tu balances tes queen là il faut pas que tu oublies les ingètes donc aucun là tu fais trop de zerglings il faut faire des roches en fait tu peux reminer du gaz aussi tu fais des poux tu fais des poux des poux c'est les overlord ah ouais elle fait non mais repompe le gaz repompe le gaz non fais pas de spagne mais non c'est toi qui agresse c'est toi qui agresse non non mais quand même on sait jamais tu peux te plier regarde sur tes bellings oh la vache on est jamais assez défensif laissez la double oh c'est le massacre ok on va faire des roches le problème c'est que niveau économique t'es pas le plus bon il va arriver avec ses mille watch et on fera moins les malins on fera moins les malins si tu donnais pas tes 50 serglings t'aurais peut-être pu c'est ça mon défaut je suis trop généreux j'avoue tu t'aimes donner j'aime toujours donner tac 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 en plus tu gagnes de l'expérience regarde ce qu'il vient il t'attaque là ça vient beaucoup là je pense que tu aurais posé plus de spines fais masse roche oh non t'as tellement plus d'écho oh mon gars ouais fais masse spines t'as trop de minerais de toute façon c'est pour ça que je suis fais masse roche fais masse roche c'est un leurre c'est que des drones qui attaquent regarde c'est la minimac pour l'instant on le changerait allez attaque c'est chez toi fais deux micro attaque mais là peut-être attaque attaque je te laisse pas faire non non tu attaques attaque au truc à droite putain il attaque le rocher c'est trop chaud ah trop de fusion merde vas-y défendre défendre sors les drones ah oui sortez hop tac et là et là bam bam dans la gueule bam derrière le regarde là il recule il recule recule au niveau de tes spines ah ça va être chaud surtout que t'as plus d'économie il doit être pas mal niveau économie au moins 25 euros ça va te sauve sauter là ça va te sauve sauter allez gère gère micro 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 assez dommage c'est vrai que le zirgin banding faut vraiment bien le micro mais là ça s'est joué peu quand même au début juste t'as perdu tes trois bandings sur ta queen sur sa queen non allez on remet et on est bien il y en a qui est au raid vise le vise le vise le road toujours au raid là tu peux gagner le combat tu t'attaques voilà c'est ça nice c'est bien ça oh la 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 micro continue là tu drones là franchement je pense qu'il devrait quitter il y a des troubles qui arrivent là qui arrivent très rapidement là je sais pas si tu vois sur la mini map mais j'ai peur pour toi il y a une grosse marque rouge là qui va très très vite qui va trop vite oh c'est chaud allez allez tout dans les belles lignes tout dans les belles lignes tout dans les belles lignes tout dans le belles lignes allez allez tu peux le faire tu peux faire la différence tu peux tuer tous les belles lignes ouais et non GG GG c'est vrai qu'on va faire une LAN une LAN privée malheureusement mais on va faire une LAN et on a prévu de faire du Starcraft 2 et du Shootmania et du League of Legends non pas de League of Legends et du League of Legends et je sais pas je sais pas est-ce que tu vas t'entraîner ou pas non ouf bah si maintenant en fait si du coup j'ai plus vraiment le le swag les effets spéciaux à la Noa si si bah là là j'ai pris cher donc je pense que je vais m'entraîner après je crois que je crois que je suis pas trop mal placé dans la team alors certes il y a il y a des gens qui sont meilleurs moi notamment voilà Chips Chips Tude mais c'est quoi c'est c'est triathlon c'est ça ? c'est à dire que c'est Shootmania on a pas encore décidé et c'est deux lol parce que bah avec là avec toute l'équipe de gaming il y a aussi il y a Dota2 aussi Dota2 Shootmania parce que juste après notre émission il y a Livly Ladder ouais vous ne le quittez surtout pas Livly Ladder moi je dis Lovely Ladder ça fait plus time ça fait un peu certes certes et tiens raconte nous là pour Iron Squid alors qu'est-ce que t'en penses Iron Squid 2 le commencement mercredi prochain ouais bah des joueurs de ouf il va remettre les poules regarde magnifique magnifique des joueurs de ouf franchement les matchs vont être hallucinants et on va commencer par un show match Heart of the Swarm donc avec du du gros Top Europe donc ce sera White Rat contre Jimaga ou si je peux me permettre de balancer ah tu balances spoil non non mais c'est dans deux jours donc bon à un moment donné il faut donner les yeux je pense il faut donner la fois mais après ouais donc 5 Bo3 je pense que ça va être des games de ouf malade ah la vache et que toi c'est qui tes favoris pour cette poule pour cette poule ben symbole fatalement ouais et 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 tu avais dit Golden je crois non et Golden et Alive ouais oui héros il a l'air il a l'air super chaud héros il a l'air énorme et en plus on l'avait déjà vu jouer donc il y a pas mal de temps parce qu'il traîne il traîne ses guêtres dans le sport électronique depuis moultes années et et c'est un mec qui avait déjà une micro notamment des bling stalkers c'était une guêpe quoi c'était assez hallucinant donc ouais héros et symbole je pense fighting fighting coucou fighting alors vas-y vas-y excuse-moi ben non je regarde je regarde combien de temps il reste est-ce qu'on a le temps de refaire une game il reste 14 minutes un bon all-in un bon gros ça c'est un set-pull quoi ça c'est un petit chip un petit gros chip ou alors sinon attends 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 j'ai une idée il y a chips qui veut jouer photon attaque on va te coacher on va te coacher vas-y lance une game en protos chips on va te coacher ouais il faut 6 minutes mais 6 minutes c'est photon rush ça veut dire que tu l'as mis protos je suis à vos heures donc je fais pas mon non non si si photon attaque direct il faut qu'on finisse vite non mais on va t'expliquer le BO je fais quoi en classé ouais ouais on s'en fout on s'en fout de toute façon t'as pas besoin du clavier comment c'est recherche l'un c1 ouais c'est ça et tu fais photon direct chez lui c'est ça il y a pas un gros bouton jouer mais en fait dans la régie on me dit que tu dois le finir en 8 minutes la game t'as entendu en 8 minutes tu dois le tuer en photon attaque facile ok mon premier photon je le fais à 5 de pop coach le on va voir contre quelle race tu vas tomber il va faire un photo rush en tous les cas ouais non mais c'est pas pareil c'est quoi cette ligue de merde ? contre quelle race ? c'est pas pareil Terran t'es ton mec contre un Terran ah non c'est pas bien mec comment tu rentres la probe contre un Terran tu le rentres pas tu commences par le bas tu commences par le bas et t'avances oh mec c'est chaud tu mets allez vite vite tu prends un probe tu l'envoies scouter prends un probe tout de suite non non un des premiers là lui tu l'envoies où tu veux non non en haut à gauche pas en diagonale voilà ok et mets le rally point de ton nexus dans ton minerai parce que t'as vu le nombre de spots qu'il y a sur la map s'il veut faire un photon faut le trouver tout de suite il s'en fout parce qu'il doit faire la fortune tu refais fais des probes non stop là je travaille mes APM ouais c'est E c'est pour faire des APM vas-y je vais te mettre on s'en servira sûrement pas mais je t'ai mis une nexus dans un groupe je suis en train de faire monter mes APM ouais c'est ça regarde hop Roger voilà fais gaffe refais E et check ah putain mec check ça mets le dans le groupe 1 groupe 1 contrôle 1 pas métier contrôle 1 ok vas-y va scouter en bas à gauche il est pas là il va scouter en bas à gauche mais je trouve que ma peau aussi tôt ça sert à rien ok fais un pylône B-E B-P non c'est pas B-E B-P B-E B-E non non fais le on s'en fout ouais bon regarde comment il joue genre vas-y non renvoie le renvoie le miner c'est le lac je crois renvoie le miner celui qui est à côté de ton pylône fais ta forge fais ta forge laisse tomber il a rien percuté bon bah fais ta forge alors on voit que c'est un genre de lol t'as scouté en bas t'as pas scouté mec mec t'as pas scouté en bas tu t'es cassé attends je vais vérifier là-bas je reviens oh énorme aidez-le il veut pas nous écouter non non c'est mon stop maintenant ok je vous dis B fait bah voilà pas de bol mais il est en bas à gauche donc envoie le problème on sait qu'il est là et lui il ne sait pas qu'on arrive donc là ce prop tu l'envoie miner parce que là il fait le show il est au chômage merde non mais mec on a zéro écho quoi ouais de quoi tu parles là fais de peon encore fais de peon attends attends je suis le chronoboosti ouais c'est bien ça là attend attend ah j'avoue il pense là tu vas faire BE attends regarde si tu peux monter déjà essaye de le cacher ouais ouais non écarte-le un peu il peut pas monter là essaye de monter non monte mec putain mais ça peut jamais marcher oh what attends va te cacher en haut à gauche là va te cacher et là tu fais un mais vite non mais pas trop loin mais pas trop loin pas trop loin plus bas là vas-y go vas-y lâche-le lâche-le bim voilà ok non non cache-toi cache-toi derrière pylône cache-toi non non drone pas drone pas c'est ça bon ça va c'est grave il faut faire une juste deux voilà t'as été vu renvoi des oh là ça va fail oh merde attends mec refais un pylône en bas fais un pylône en bas et va planquer ta probe attends je vais le bloquer non non tu peux pas le bloquer aïe 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 envoie un probe envoie un probe ici tu voudrais faire un photo en bas là ouais ouais et commencer par là envoie un probe envoie un probe je suis maléfique si ça ça marche envoie un probe si ça ça marche j'en fais un tuto quoi attends fais b c lance-en 3 là oh perf attends on a lancé un non 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 casse-toi casse-toi attends c'est énorme c'est énorme qu'est-ce que tu fais dans ce genre de situation catastrophique sur League of Legends mais attends mais sur log tu joues comme ça en plus je me rappelle bah non mais mon gros problème là c'est que tu veux dire sans clavier non sans clavier mais comme ça non c'est bon les mecs je vais faire le mur de l'Atlantique là pour l'empêcher de passer fais le plus près de sa base alors fais le plus bas fais le plus bas qu'est-ce qui sort il t'envoie tous les VCS allez-je fais des photos prends-moi de plus de photos fais des photos vite nan 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 ça ressort un seul mais c'est c'est du oh le mec qui se fout de la gueule il faut que tu wall avec des bâtiments fais une gate bg wall avec un bâtiment là nan 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 tu l'as mal placé nan tu vas pouvoir waller merde oh le jamais ça bloque fais B ? ? C'est quoi en position ? ? Sh ! Sh ! ? Attends avec tes propres ! T'es en train de tout perdre ! Recule recule ! Ah merde ils étaient pas en train d'attaquer ! La blague c'est qu'il peut défendre avec un miracle On fait deux photons J'APM là STRGU Attends il peut gérer là, focus 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 Non non, fais un nexus Attends mais tu peux focus là, tu gagnes là Tu gagnes la fight Allez vite vite Butte le butte le Là j'en ai un dernier Attaque le marine et refais un pylone Oh merde y'a deux marines Oh la vache Je vais me cacher Didi mais qu'est-ce qu'il fait Non mais mec t'as pas assez pour faire un nexus Regarde chez lui il a toi Tu peux lever ses bâtiments quoi et tu veux faire quoi ? Non mais là t'as perdu là On est tombé Le mec on a pas 15 minutes pour cacher les pylones sur tout le monde Voilà ça c'est un joueur de lol c'est qu'il va cacher tout Il va tout cacher Il se cache, il cache, il cache T'as failli gagner hein T'as failli gagner, dommage Je savais que j'en étais pas loin Non mais dis toi que le mec était presque Plus mauvais que toi quoi C'est ça qui est... Onvoie le peon pour voir il y a combien de bases C'est quoi son pseudo moi, c'est ça que j'aimerais bien savoir en fait C'est un jeu Boomfire Burnfire Bon tu peux dire GG je pense C'est quoi ça ? Les joueurs de lol Comment tu dis sur League of Legends Pour féliciter ton adversaire Tarba 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 il a mis Tarba indeed Tabar Tabra Zbra GG Et là Attends Et là Comment on sort du jeu ? F10 Tu veux faire ça ? Attends regarde Tu fais As left the game toi Ah vas-y Pour nos coulis Attends 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 Bouge pas Dis rien La houle Et si je fais ? C'est Laura là Oh le bad manner Putain Oh putain mon gars C'est pas drôle C'est chips C'est chips de chips et noirs C'est triste Oh mec Oh mec Bien joué Félicitations J'ai eu quelques crampes Ouais Ça s'est joué de peu Bon bah écoutez les mecs Merci beaucoup pour vos conseils avisés Et mon gars à la lane dans une semaine Rappelle moi de pas me mettre dans ton équipe quoi Hein ? Sauf pour League of Legends Merde Bon bah écoutez Merci beaucoup J'ai beaucoup apprécié jouer en Bah sous Simplement sous l'influence de vos conseils stratégiques Et ça a porté ses fruits Ça me paraît évident Et t'as payé gagner contre un master Donc ça il faut le dire C'était un master ? Ouais Il était pas mauvais je trouve hein Il a bien caché sa base et tout Et j'ai du mal à le trouver Il a bien micro-géré Il a fait les bons choix ouais Pas mal Il a été à la hauteur de son classement Bah écoutez les mecs Je vais vous laisser conclure votre super émission Merci Mike Merci à vous de m'avoir suivi Et on te retrouve demain soir à 20h30 Voilà et j'ai un Facebook chips As du Protos Ligue pomme de terre Et ça envoie du bois Ça envoie du bois Merci mec Bah merci beaucoup Donc on va remercier Bah on remercie tous les gens Donc Ponf Chips Noah Cardel Cardel Max Après nous vous avez une émission d'OTA2 Ouais Une super émission Et voilà Et là maintenant Restez dans le coin Et là on va mettre la vidéo qui n'est pas approuvée par la régie Et alors moi-même je ne l'ai pas vu Donc j'ai hâte de voir ce que tu nous as préparé On enchaîne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501